bonjour bonjour à tous bienvenue pour votre cours de yoga c'est la deuxième fois qu'on se retrouve je suis cécile je suis ravie de vous accompagner au sein de fit club dans cette pratique hebdomadaire donc c'est tous les jeudis 12h30 moi je suis là et si vous ne pouvez pas faire le cours à 12h30 vous pouvez toujours le retrouver en replay donc comme ça vous pouvez pratiquer quand vous avez le temps quand vous rentrez du travail si vous ne pouvez pas pratiquer à 12h30 voilà alors n'hésitez pas à liker à mettre vos commentaires sur cette vidéo je vous réponds aussi à vos questions et aujourd'hui j'avais envie de voir avec vous le thème de l'équilibre alors pourquoi ce thème là parce que tout simplement cette semaine mardi c'était l'équinoxe d'automne et l'équinoxe c'est le symbole de l'équilibre entre l'énergie yang dynamique et l'énergie yin lunaire dans laquelle on va aller un peu plus plus on va aller vers l'hiver en fait l'énergie solaire yang diminue de l'été vers l'hiver et l'énergie yin augmente et là au moment de l'équinoxe c'est un équilibre entre ces deux aspects de notre être donc c'est assez intéressant de réfléchir cette notion en fait d'équilibre comment on va être en équilibre au niveau de notre feu et notre terre entre le mouvement et l'immobilité donc on va explorer un peu tous ces aspects parce que l'équilibre ça veut dire beaucoup de choses mais dans le yoga on va parler d'équilibre au niveau de la respiration on va parler d'équilibre au niveau même des postures un équilibre dans la posture et même quelles sont les forces opposées qui travaillent et aussi l'équilibre entre l'effort et puis la détente c'est très important il y a d'ailleurs dans les textes anciens il y a un texte qui est très connu qui s'appelle les yoga sutras de Patanjali et quand il parle dans ce texte de la posture de yoga de ce qu'on appelle l'asana en sanskrit Patanjali définit la posture avec deux aspects ce qu'il appelle stiram sukham le sutra dit stiram sukham asanam la posture donc asanam doit être à la fois stiram c'est à dire stable ferme et sukham détendu et ça c'est vraiment en fait dans la définition de la posture c'est la base l'équilibre solaire lunaire donc c'est vraiment le thème que je voudrais voir avec vous je sais pas si vous êtes là n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous venez d'arriver mettez moi dans le commentaire que voilà vous êtes prêt sur votre tapis pour débuter cette pratique et si vous avez un besoin particulier à notifier aussi c'est pas mal de le mettre en début comme ça peut-être je peux aussi aborder votre besoin tout en restant dans le thème bien sûr de la pratique voilà alors je vous propose c'est qu'on se place sur le tapis et on va commencer avec un exercice de respiration donc prenez une posture qui est confortable pour vous moi je vous propose de vous placer avec les pieds à la largeur du tapis et les genoux qui vont se relâcher l'un vers l'autre vous allez laisser ensuite les bras s'écarter et c'est important ce point parce que si vous gardez les bras trop proches en fait la cage thoracique est comprimé or dans la cage thoracique vous avez quoi les poumons si vous saviez pas ça maintenant vous le savez en tout cas vous avez donc les organes de votre respiration elles sont sous vos côtes alors pour donner l'espace à nos poumons il est important de bien écarter nos bras donc la partie inférieure du bras ne touche pas le buste voilà maintenant une fois que vous êtes installé je vais vous inviter à fermer les yeux et à prendre une profonde inspiration profonde expiration vous continuez à inspirer en fait l'inspiration demande un effort le muscle du diaphragme se contracte c'est la partie en fait du souffle et quand vous expirez c'est le relâchement du diaphragme on relâche et la partie ligne de la respiration même dans votre souffle en fait vous avez ces deux aspects en équilibre et ce qu'on va faire ensemble pour commencer c'est équilibrer le temps de notre inspiration avec le temps de l'expiration donc on va connecter nos souffles ensemble inspirer profondément et expirer vider l'air on inspire en 4 temps inspire 1 2 3 4 expire en 4 1 2 3 4 on recommence on inspire en 4 ne vous inquiétez pas si la première fois vous n'avez pas eu assez de temps ça vous permet de réguler on expire en 4 1 2 3 4 on continue inspire 1 2 3 4 expire en 4 1 2 3 4 continuez à inspirer 1 2 3 4 et expire en 4 1 2 3 4 une dernière fois en comptant continuez à respirer par le nez décollez vos pieds ramenez les genoux vers la poitrine main sur chaque genou et observez maintenant votre souffle peut-être un peu plus profond un peu plus équilibré vous pouvez avoir ici un mouvement de droite à gauche pour donner un massage à votre colonne vertébrale souvent on a une tendance à avoir soit une inspiration plus longue ou une expiration plus longue donc c'est intéressant ici de chercher l'équilibre de revenir dans un équilibre dans la pratique de yoga voilà et si vous vous êtes en train de vous balancer de droite à gauche revenez au centre on va inverser le mouvement en arrière et en avant alors sauf si vous avez des douleurs au dos vous restez sur le mouvement droite gauche sinon inspirez décollez le bas du dos et expirez roulez essayez de monter en équilibre et on reprend essayez d'avoir bien le dos rond quand vous allez en arrière inspire roulez expirez monté bloqué net et là il faut travailler les abdos donc la force vous vous rappelez le styram et bien c'est là où on le travaille inspire en arrière expirez monté bloqué net dernière fois on essaye inspire monté bloqué restez là un instant essayez de voir si vous pouvez étirer vos bras et peut-être soulever un peu vos pieds serrez les genoux inspire là on garde le sourire même si c'est dur et on relâche pour amener les pieds au sol ok le bras gauche devant vos genoux la main droite en arrière en dirigeant les doigts vers l'arrière de votre tapis inspirez étiez votre dos regardez vers l'avant expirez tournez à droite et regardez loin en arrière en direction de votre épaule droite inspire là expire là encore inspirez profondément expirez videz l'air complètement dernière fois inspire expire on revient vers l'avant on inspire et vous changez le bras bras droit en avant main gauche en arrière vous tournez bien les doigts vers l'arrière de votre tapis et en premier on inspire on étire le dos on regarde vers l'avant et on expire on garde cette longueur en tournant à gauche et regardez loin en arrière en direction de votre épaule inspire expire inspirez inspirez expirez bassin vous amenez les mains en arrière tournez les doigts vers l'avant de votre tapis et avec l'inspiration soulevez le bassin très haut regardez vos cuisses essayez de cassicher vos genoux avec vos cuisses tellement vous montez et si vous êtes à l'aise relâchez la tête en arrière sinon vous gardez le menton vers la poitrine et là engagez bien la force de vos jambes la force de vos bras essayez de rassembler les omoplates maintenez la respiration on prend encore une profonde inspiration profonde expiration là prochaine inspiration ramenez d'abord le menton et expirez on vient s'asseoir très bien on amène les jambes sur le côté et on se place à quatre pattes donc les mains sont bien ouvertes sous les épaules et les genoux sont à la largeur du bassin vous pouvez avoir soit les pointes de pied au sol soit les orteils retournés moi j'aime bien avoir les orteils parce que je me sens plus de stabilité dans le bas du corps donc choisissez par contre vraiment un bon appui dans les mains les mains bien ouvertes comme des étoiles de mer et vous avez le doigt du milieu qui pointe vers l'avant dans la ligne de votre avant bras le mouvement classique est très simple du chat et de la vache sur l'inspiration vous allez ouvrir la poitrine regardez vers le haut et expirez laissez le dos s'arrondir relâchez la tête et à nouveau inspirez sentez l'appui de vos mains dans le sol continuez à bouger avec le sou expirez dans vos ronds et essayez d'avoir la même répartition de poids entre la main gauche et la main droite continuez à bouger avec le souffle et maintenant sentez la même chose sur vos genoux répartissez bien le poids de votre corps entre vos deux genoux encore une fois on expire en dos rond et on inspire on va revenir au centre et on va rajouter un petit travail en déséquilibre pour voir comment on gère le déséquilibre pour retrouver notre équilibre c'est un peu la règle de la vie on doit toujours essayer de retrouver son centre même quand on est un peu déséquilibré sur l'inspiration soulevez la jambe droite point de pied vers le ciel pressez bien dans vos mains ici et expirez ramenez le genou et la tête ensemble pressez bien dans les mains inspirez soulevez la jambe droite ouvrez le coeur essayez de maintenir les bras tendus et expirez devant encore une fois inspire pressez bien dans les mains expire genou et tête ensemble et vous allez étirer la jambe droite en arrière jambes parallèles au sol et maintenant étirez le bras gauche devant vous tournez la paume de main gauche vers la droite essayez de maintenir là inspire engagez les abdominaux ici 2 étirez la main gauche loin du talon droit et on relâche petit temps de pause petit temps d'accueil expire voilà vous pouvez retrouver votre souffle on va essayer la même chose de l'autre côté inspirez soulevez la jambe gauche ouvrez le coeur pressez dans vos mains expirez genou et tête ensemble dos inspirez montez le pied gauche vers le précédent les mains grandissez vos bras expire genou et tête ensemble encore inspire expire changement étirez la jambe gauche parallèle au sol et maintenant si vous pouvez décoller la main droite tournez la paume de main droite vers la gauche faites une ligne parallèle au sol depuis la main jusqu'au talon sans bloquer le souffle maintenez la respiration maintenez-la encore inspire et vous relâchez avec l'expiration on amène les deux genoux au sol allongez les pointes de pieds pour tout le monde et fessiers vers talons posture de l'enfant on relâche le front vers le sol si vous avez les genoux sensibles allez moins en arrière voilà prenez un petit temps d'accueil ici observez l'effet de cet exercice qui peut être intense un peu parfois je vais voir si vous avez mis quelques commentaires super ok on va prendre encore une respiration là et avec l'inspiration vous allez revenir à quatre pattes amenez les orteils sur votre tapis adho mukha chien tête en bas c'est nous on s'inscrit adho mukha on étire le bassin vers le haut et en arrière et on relâche la tête entre nos bras maintenant inspirez pliez la jambe droite étiez le talon gauche vers le sol et expirez changez pliez la jambe gauche étirez l'arrière de la jambe droite continuez inspirez pliez la jambe droite étirez l'arrière de la jambe gauche essayez bien de presser dans vos mains de garder les bras tendus et changez avec l'expire encore une fois inspire jambe droite pliez expire jambe gauche pliez maintenant vous allez simplement étirer vos deux jambes étirez vos bras prenez une inspiration une expiration là et on va marcher pour amener les pieds vers l'avant en arrière de nos poignets donc faites des petits pas pliez les jambes autant que vous avez besoin et on va relâcher le buste vous pouvez attraper vos coudes n'hésitez pas à plier les jambes si vous sentez que c'est trop intense pour l'arrière de vos jambes n'hésitez pas à avoir les coudes sur vos genoux aussi ça c'est une variation un peu plus facile si on sent que c'est trop intense pour l'arrière de notre corps et maintenant sentez l'équilibre dans vos pieds jouez un peu avec le poids du corps en avant des pieds en arrière des pieds un peu en avant un peu en arrière et vous allez diminuer ce mouvement pour trouver un point où vous êtes vraiment stable là où vous vous sentez bien ancré dans le sol on va inspirer là et expirer là dans ce point d'ancrage et laissez les mains se relâcher vers la terre pliez les jambes et avec la tête lourde les épaules lourdes vous allez dérouler la colonne venez jusqu'en haut déroulez déroulez et à la fin vous pouvez ouvrir les épaules vers le haut et en arrière pour bien ouvrir l'espace du coeur tournez les paumes de main vers l'avant fermez les yeux et à nouveau poids du corps en arrière en avant des talons et on trouve l'ancrage à un moment on va sentir qu'on est sur un point stable alors assez souvent le point stable il est plutôt vers les talons et le sommet du crâne qui se lève vers le ciel vous allez laisser les yeux s'ouvrir et rester tourné dans cette direction moi je vais me tourner vers vous pour que vous puissiez bien me voir et on va travailler une posture d'équilibre qui est la posture de l'arbre donc première étape vous amenez simplement le pied droit dans le sol en ouvrant le genou vers l'extérieur peut-être c'est suffisant pour vous aujourd'hui si vous êtes stable essayez de monter un peu plus le pied peut-être hauteur de mollet si vous êtes toujours stable vous pouvez attraper la cheville avec la main et placer le pied tout en haut donc n'hésitez pas à avoir simplement le pied au sol une fois qu'on a placé le pied droit on ramène les mains jointes vous regardez à un point fixe devant vous et vous maintenez là inspire et vous notez qu'il y a des petits mouvements au niveau du pied gauche c'est normal vous essayez de jouer avec ces petits mouvements pour revenir dans votre centre à chaque fois retrouvez votre ancrage et si vous tombez ça fait partie de la posture vous revenez tranquillement prenez encore une profonde respiration profonde expire allez on essaye de ramener le genou droit en avant inspire là et relâchez pied droit au sol relâchez les bras et observez côté droit côté gauche poids du corps à droite allez on essaye pied gauche au sol un peu plus haut où on attrape la cheville et on amène le pied complètement en haut là où c'est possible pour vous et ensuite quand le pied est placé les mains jointes au centre de la poitrine il y a des petits mouvements on revient toujours dans l'équilibre alors vous notez peut-être qu'il y a un côté qui est plus difficile que l'autre et c'est normal ça fait partie des asymétries du corps et puis peut-être si vous repratiquez cette même séquence à un autre moment vous allez être beaucoup plus stable parce que c'est pas non plus une constante donc vraiment voyez ça comme un jeu et à chaque fois juste amener la présence dans votre posture essayez de revenir dans cette conscience de vous entrer dans le sol avec les pieds droits vous pressez dans le sol et puis avec le sommet du crâne vous sentez la connexion au ciel on prend encore une respiration là on se rejoint avec le genou gauche vers le haut on inspire et on relâche, on expire les deux pieds dans la terre, bras le long du corps notez la différence dans votre corps et dans votre souffle on va travailler un nouvel équilibre, les pieds ensemble et vous placez les mains jointes devant la poitrine vous allez entrelacer tous les doigts sauf les index je ne sais pas si vous voyez bien voilà, et on place ça devant le quart je me tourne pour que vous puissiez bien voir avec l'inspiration montez sur les pointes de pied en même temps que vous soulevez vos talons pas évident, essayez de rapprocher les talons l'un vers l'autre et expirez, redescendez les mains, redescendez les talons au sol la première fois c'est toujours un peu difficile on essaie une deuxième fois inspirez, montez sur les pointes de pied et étirez vos bras et expirez, redescendez allez, encore une fois, inspirez expirez, redescendez on va essayer un enchaînement un peu différent inspirez, montez sur les pointes de pied et gardez les talons en dehors du sol et expirez, commencez à plier les jambes en même temps que vous descendez vos mains prenez le temps essayez de voir si vous pouvez descendre, descendre ça peut craquer au niveau des genoux, c'est pas très grave alors si vous avez par contre des douleurs au genou vous allez nous attendre assis sur votre tapis sinon on va descendre, descendre et si on peut on essaie de tenir en équilibre ici et avec la plus grande grâce possible vous allez venir vous asseoir on étire les bras ou on s'aide des mains et puis on va amener les fessiers en arrière et on se rejoint quelle que soit la forme que vous avez choisie on se retrouve assis dans le sol inspirez, pliez la jambe droite ramenez le genou vers vous et expirez, laissez le genou s'ouvrir vers l'extérieur on a un angle de 90 degrés dans nos jambes avec les mains à la même hauteur pour l'équilibre des épaules inspirez là et expirez avec le dos droit descendez vers votre jambe donc vous n'êtes pas obligé de descendre beaucoup regardez le menton légèrement vers la poitrine voilà, s'il y a plus de flexibilité on peut tout à fait descendre jusqu'en bas mais c'est pas le but le but c'est vraiment ce travail d'équilibre dans le souffle dans nos jambes et la longueur dans le dos allez, on prend encore deux respirations là et on relâche inspirez, redressez-vous gardez les jambes comme on a fait une flexion en avant on va équilibrer avec une flexion en arrière main droite les doigts tournés vers l'arrière du tapis pressez dans votre pied droit inspirez, montez, regardez votre main droite et maintenez-la essayez de garder l'oreille gauche collée au bras pour ne pas casser la nuque pressez bien dans le talon gauche pour être bien ancré étirez jusqu'au bout de vos doigts et on revient inspirez, ramenez le bras gauche vers le haut expirez, asseyez-vous ramenez le genou droit vers le haut inspirez, et expirez les jambes droites allongées inspirez, pliez la jambe gauche expirez, genou gauche ouvert vers l'extérieur les deux mains à la même hauteur peu importe, genou, mollet, pied peu importe où vous vous attrapez ne cherchez pas à attraper absolument avec une main alors que l'autre est plus loin en arrière ça va déséquilibrer les épaules sinon on inspire là, dos droit et on expire, on descend là et on respire, on inspire expirez, activez bien vos jambes notez que le pied droit il est vraiment actif il est en flex et avec le pied gauche on presse le gros orteil vers le sol ça permet de protéger le genou prenez encore deux profondes respirations là écoutez votre souffle et inspirez, remontez, ramenez la main gauche en arrière tournez les doigts vers l'arrière du tapis pressez dans le pied gauche, inspirez, soulevez le bassin et ouvrez le devant votre corps regardez vers le sol, vers votre main gauche et essayez de coller l'oreille droite à votre bras droit maintenez-la, un expire, deux sentez tout le côté droit qui s'ouvre, trois quatre et on relâche, inspirez, ramenez le bras vers le haut puis descendez, expire inspirez, ramenez le genou gauche vers le haut et expirez, étirez les deux jambes en avant inspire, pliez les deux genoux expire, laissez les deux genoux s'ouvrir Baba Konaça, je me tourne pour vous puissiez bien voir on va essayer de rapprocher le bassin des talons le plus possible on attrape les pieds, on tourne les plantes de pieds vers le haut un peu comme si on était en train de lire un livre on garde les coudes le long de notre corps sur le haut des cuisses pressez les talons l'un vers l'autre pour ouvrir les genoux vers l'extérieur inspire là, menton vers la poitrine, on descend avec le dos droit et à nouveau on n'est pas obligé de descendre beaucoup parfois c'est juste quelques millimètres, mais on garde le dos bien droit et on respire dans son bassin inspire, expire pressez les talons l'un contre l'autre pour essayer de descendre les genoux vers le sol encore notez s'il y a un peu trop de force au niveau des bras trouvez l'équilibre en relâchant la force de vos bras et en amenant un tout petit peu plus de respiration dans votre corps allez, inspire dernière expire et on relâche inspirez, remontez expirez, ramenez les deux genoux ensemble et les pieds sur le tapis inspirez là et expirez lentement, venez vous déposer sur le sol rapprochez les talons de vos fessiers avec les bras le long du corps le doigt du milieu touche le tal inspire là expire là avec l'inspiration soulevez le bassin en même temps que vous amenez les bras vers le haut et en arrière et expirez, revenez, ramenez la colonne, ramenez les bras voilà recommencez toute l'inspiration pour monter le bassin et les bras vers l'arrière toute l'expiration pour amener la colonne et les bras le long du corps et une dernière fois inspirez, soulevez le bassin, soulevez les bras expirez, revenez et là on va rester la prochaine fois en haut inspirez, soulevez le bassin, soulevez les bras, restez là et vous pouvez ramener les bras le long de votre corps soit vous attrapez votre tapis en essayant de rouler l'épaule vers l'intérieur puis l'autre pour rapprocher les omoplates soit vous avez la possibilité, si votre corps le permet, d'entrelacer les doigts et de ramener les pompes de mains l'une vers l'autre et on presse dans nos pieds, on essaye de ramener la poitrine vers le menton et on maintient l'équilibre de notre souffle ici allez, encore une respiration là, pressez bien dans vos pieds et ensuite relâchez les mains et expirez, redescendez lentement décollez les pieds, ramenez les genoux vers la poitrine entourez vos jambes avec vos bras prenez une profonde inspiration, profonde expiration là et pour relâcher l'effort et équilibré on va faire une petite torsion laissez les bras s'ouvrir, inspirez ici et expirez, ramenez les deux genoux vers la droite et tournez la tête à gauche parfois vous allez avoir les genoux en dehors du sol vous pouvez ramener un petit coussin sous vos jambes pour vous sentir un peu plus ancré parfois c'est l'épaule qui est décollée donc là si c'est pas douloureux, c'est pas important mais par contre si vous avez une sensation douloureuse ramenez un petit coussin sous l'épaule ça va venir soutenir votre épaule on peut aussi avoir un coussin sous les deux parfois sous les jambes et sous l'épaule une fois qu'on est installé vraiment pleine conscience de la respiration ici encore pour une profonde inspire et une profonde expire et on va aller de l'autre côté inspirez, montez les cheveux et expirez déposez les genoux à gauche et tournez la tête à droite bougez les supports si vous avez besoin un petit coussin sous les jambes ou sous l'épaule ou les deux et on respire le plus profondément possible vraiment recevez votre souffle prenez des profondes inspirations, profondes expirations et on va revenir sur l'inspire les deux genoux à la poitrine on entourne nos jambes avec nos bras et on va venir s'installer pour quelques minutes de relaxation donc c'est important ce moment à la fin c'est pas de rien faire, c'est intégrer tout ce qu'on vient de faire donc c'est peut-être le moment le plus important de la pratique vous pouvez écarter vos bras, allonger vos jambes en gardant les pieds à la largeur du tapis pour pouvoir détendre les hanches maintenant si vous avez des tensions dans le bas du dos pliez les jambes et préférez avoir les jambes pliées et simplement vous allez relâcher tout le corps là où vous êtes fermez les yeux relâchez le contrôle du souffle et accueillez maintenant après l'effort le temps de repos pleinement il n'y a plus rien à faire si ce n'est d'être en présence avec ce qui est là je vais vous offrir un petit temps en silence pour pouvoir profiter de cet instant et avec un petit temps de repos pleinement à la fin de la première exclusivement le temps est un peu plus bien il n'y a pas de boucle le temps est l'a pas de couper le temps est l'altre la transmission non est un peu plus l'unique Merci. 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 Prenez une profonde inspiration, profonde expiration là où vous êtes. Et commencez à bouger un peu les doigts des mains, les orteils. Si vous avez un peu plus de temps, n'hésitez pas à rester plus longtemps dans la posture de relaxation. Sinon, on va venir prendre un grand étirement, étirez les bras et étirez les jambes avec l'inspire. Et en expirant, on ramène les genoux vers la poitrine et vous allez pivoter sur le côté de votre choix en posture fétale. Donc, prenez une respiration sur le côté et lentement, pressez dans la main qui touche le sol pour vous redresser. Et on termine en assise, jambes croisées, dos droits. Avec les yeux clos, accueillez l'état dans lequel vous êtes complètement. Comment vous ressentez votre corps maintenant ? Puis, on va tourner les paumes de main vers le ciel. Inspirez, recevez votre souffle. Et expirez avec les mains jointes au centre de la poitrine, relâchez vers l'avant. Voilà, j'espère que ce cours vous aura amené de l'équilibre. C'était un grand plaisir de partager avec vous. Et vous pouvez dès à présent retrouver les séances sur le programme Excellence avec moi. Et j'espère qu'on se revoit la semaine prochaine. Donc, 12h30 tous les jeudis. Et si vous avez un thème que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à m'envoyer dans les commentaires un petit message en disant, j'aimerais bien travailler cette partie du corps ou telle chose. Et c'est avec grand plaisir que je préparais un cours spécialement pour votre demande. Voilà, très très bonne journée. Merci à tout le monde. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada